Je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes raciste. Regardez-vous, vous êtes raciste. Que le voulez ou le vouliez ou non, vous êtes raciste. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes raciste. À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous s'extracisent une partie de la population jour et nuit, si vous pensez que s'il y a une autre origine, vous êtes raciste. Alors ça, c'est la version. Et on va voir la version plus courte. Marine Le Pen vous a demandé de vous excuser. Regardez. Je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes raciste. Regardez-vous, vous êtes raciste. Que le voulez ou le vouliez ou non, vous êtes raciste. Alors, c'est ça, il n'y a pas le si derrière. Si vous pensez qu'il y a un lien entre l'origine et la violence ou la délinquance, alors vous êtes raciste. Ça, ça change tout. Absolument. Mourad, ça a été un déferlement après. Je sais, sur Twitter, ça a été un véritable... J'avais jamais connu ça comme déferlement. En fait, Marine Le Pen m'a envoyé au chien, quelque part, un petit peu, avec une fake news. Je lui ai dit, tu es bien placé pour savoir ce qu'est une fake news ? Je me souviens, il n'y a pas très longtemps, on t'avait reproché de donner un temps de parole hallucinant à Éric Zemmour, alors que simplement, il y avait eu un face à Baba qui avait duré trois heures et qui, sur le mois de décembre... Exactement, mais c'est ça. Mais on pouvait manipuler les chiffres. Pour revenir là-dessus, c'est réclaté. Ce que je disais, j'étais tout à l'heure aussi avec une journaliste, je disais, on traite des gens qui ont fait le plus parler d'eux. Éric Zemmour, il a fait parler de lui. Au moment, on n'entendait que parler que de lui. Il sortait un truc par jour et une polémique par jour. On était obligés d'en parler le soir-même. Si ça avait été Philippe Poutou, on aurait fait Philippe Poutou. Oui, mais ça n'a pas été Philippe Poutou. Voilà, c'est ça. Moi, je ne vais pas défendre ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que les électeurs du Front National étaient racistes. Je dis simplement qu'il y a une typologie d'électeurs au Front National qui pensent, depuis des années, qui nous disent qu'il y a un lien entre la génétique et la délinquance. Moi, je pense simplement que nous sommes le produit et le résultat d'un parcours social, éducatif et culturel. Et qu'il n'y a pas de lien. Et que ceux qui pensent ça au Front National ou ailleurs, ça s'appelle simplement la définition du racisme. Aussi simple. Maintenant, je sais qu'il y a une typologie d'électeurs au Rassemblement National qui vont voter Marine Le Pen parce qu'ils sont déçus, parce qu'ils ont une crise sociale qui est très dure, qui est très forte. Il y en a aussi qui vont voter Marine Le Pen parce qu'elle n'a jamais été au pouvoir. C'est quelque chose que j'entends pour voir, pour essayer. Il y en a aussi qui vont voter Marine Le Pen parce qu'ils n'ont pas supporté qu'on leur mette un pass vaccinal. Et je les respecte tout à fait. Moi, Mourad, vous êtes un exemple de réussite. Moi, j'adore ce que tu as fait. Tu le sais, on s'en est souvent parlé. En fait, un deuxième point commun, je m'adore aussi. Non, mais je te dis, mais c'est vrai que le truc, c'est qu'aujourd'hui, il faut aussi comprendre, comme tu disais, qu'il y a des gens aujourd'hui aussi qui sont dans des difficultés extrêmes. Et qu'aujourd'hui, comme tu as dit, ils se disent qu'on a tout fait. Et aujourd'hui, on se retrouve toujours dans la même galère. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Oui, mais ça, je le comprends tout à fait. Vous savez, moi, j'ai eu un parcours compliqué aussi. Je veux dire, mes parents sont venus en France dans les années 50 pour faire le boulot qu'on leur a demandé de faire. À savoir, ce n'est pas les boulots les plus valorisants. Je le comprends tout à frais. Mais je n'accepte pas quand, par exemple, Marine Le Pen se dit que la candidate du peuple et des pauvres, je veux dire, je suis désolé, elle a été élevée dans le château de Montretour. Moi, j'étais élevé dans les HLM de Montretourien. Donc, on n'a qu'un pas le même parcours. Gilles Verdez. Moi, Mourad, je suis désolé, mais je ne suis pas extrêmement choqué du montage qu'a fait le Rassemblement national. Parce que je trouve que dans les médias, on fait parfois des raccourcis, mais là, il n'est pas saisissant pour moi. Ils ont supprimé une portion, mais je trouve que le fond de votre pensée, c'est ma question, est peut-être celui-là. Est-ce que vous ne vous êtes pas laissé un peu emporté par le meeting, survolté ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'essayez pas de rétro-pédaler en vous disant « Oh là là, j'ai dit que tous les électeurs du RN étaient racistes, j'ai été trop loin. » Non, absolument pas. J'ai mis un préambule. Je crois que lorsqu'on a des phrases derrière, on a un préambule. Et tout ce que l'on dit derrière est lié par ce préambule. Et j'ai pris soin de le répéter une fois ou deux en cours de discours, parce que je m'en doutais bien. Il y a cinq ans, j'avais déjà soutenu Emmanuel Macron, j'étais à Bercy, et j'avais dit aux grandes gueules que, si je me souviens bien, un RMiste français est un anti par rapport à un migrant. Le Front National, le jour où j'ai été soutien de Macron, a sorti sur Twitter « Voilà ce que pense Mourad Boudjolal d'un RMiste. Un RMiste français est un anti. » C'est à peu près le même genre de manipulation. Là, on est sur une vraie... Alors, je vais te répondre. Puisque ces dix secondes qui manquent ne changent pas le sens, pourquoi ils ne les ont pas laissées ? Ben oui. Pourquoi ils ne les ont pas laissées ? C'est simplement que le RN a voulu me faire dire ce qu'eux avaient envie que je dise pour défendre leurs électeurs en leur disant « Regardez, il y a un méchant qui vous agresse, qui vous traite de raciste, et nous, on vient vous défendre. » Voilà, c'est la fake news, comme l'avait dit le président Marine Le Pen, c'est l'extrême droite qui est habituée à manipuler l'information. Mathieu ? Ben non, mais là, je suis un petit peu d'accord avec M. Mourad. Effectivement, je ne vois pas très très bien, Gilles, comment on peut douter juste, effectivement, il y a un postulat de départ, il y a un si, et puis après, il y a des phrases. Alors, on peut soutenir ou pas Marine Le Pen, mais là, dans le discours-là, effectivement, je ne vois pas du tout, du tout, du tout, où il y a place à confusion. Après, le débat, il peut être ailleurs, c'est sur le fait que ce soit écarté des grandes gueules et tout ça. Non, on va en parler juste après. Mais sur la phrase qui est là, effectivement, il n'y a pas place une seule seconde, Gilles, au doute. Gilles, je peux te retourner l'argument en disant « Est-ce que ce n'est pas une façon de la part du Rassemblement national de défendre ceux qui pensent que la génétique a une incidence sur l'attitude ? » On peut retourner l'argument aussi. Alors, j'ai une question, c'est que j'ai l'impression, et moi, je comprends très bien ce que vous expliquez, vous avez peut-être raison, mais est-ce que ce n'est pas un peu un classique d'attaquer tout le temps le RN sur le racisme et sur ce qu'on lui a reproché depuis des années, des années ? Est-ce que ce n'est pas finalement, en faisant ça, qu'on les met dans le mauvais camp ? C'est vrai que le RN, aujourd'hui, il y a une voie de… Ils ont tout fait pour être normalisés. Est-ce que de reparler de tous ces thèmes-là qui ont été, en tout cas, un fonds de commerce pour eux, ce n'est pas un danger ? Oui, mais ça reste un fonds de commerce. C'est eux qui en parlent, et moi, la question que je pose, c'est est-ce qu'ils ont tout fait pour être normalisés parce qu'ils savaient très bien que ce n'était pas possible d'être élus avec les théories qu'ils défendaient. Donc, ils ont changé la vitrine, mais peut-être qu'à la boutique, quand vous lisez le programme du Front National et qu'on vous dit qu'on va retirer 600 logements sociaux à des étrangers en situation régulière. En situation régulière. Donc, ça veut dire 600 000 personnes. Bonjour, monsieur, c'est la police, il faut partir. En général, on vit à Troyes dans un appartement, c'est 1,8 million. 600 000 personnes. On va retirer 100 000 logements étudiants à des étudiants étrangers. Moi, je suis plutôt fier qu'en France, on ait de grandes écoles, de grandes universités et qu'on forme des étudiants étrangers et qu'ils se disent, c'est en France que je vais venir pour avoir le savoir, parce que c'est en France qu'il y a le savoir. Je n'y suis pour rien. C'est dans leur programme. Alors, juste une chose, je précise, au Rassemblement National, si vous décidez de virer 600 000 étrangers de 600 000 logements sociaux, juste une chose, ce soir, il va falloir nettoyer le studio. On va tous s'y mettre. – Oui, mais là, du coup, vous venez d'aller dans le sens de Gilles, puisque vous venez de dire, pardon, vous venez de dire à l'instant, finalement, ils ont changé la vitrine, mais l'arrière-boutique est toujours pareil. – J'ai le droit de dire qu'à tous les gens qui votent Front National, attention, regardez bien pourquoi vous venez. On va affronter la mondialisation. Elle est inéductable. Elle est inéductable. Il faut que la France se positionne dans la mondialisation. C'est l'enjeu de demain. Comment voulez-vous vous positionner quand vous vous refermez sur vous-même ? Comment voulez-vous ? Si vous pensez que le problème de la planète va se régler à l'échelle de la France, si vous ne comprenez pas que c'est un problème sur la planète entière, quand il y a une partie de la population sur la planète Terre qui crève de faim et l'autre partie, son problème est de ne pas grossir en faisant le régime, si vous ne comprenez pas qu'il y a des équilibres qui sont instables et qu'il va falloir le régler à l'échelle du monde et pas à l'échelle d'un pays, c'est que vous n'avez rien compris. C'est ça l'enjeu de demain pour notre pays. C'est se positionner. Et en sachant qu'être français, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile d'être français parce qu'on a des ancêtres incroyables de Victor Hugo à Diderot, de Verlaine à Baudelaire. Ce n'est pas facile. Et depuis que le monde les monte, toutes les grandes idées ont été pensées en français. Et nous, on a un héritage. C'est ça être français. C'est être à la hauteur de cet héritage, de cette place dans le monde parce que chaque fois que la France décide quelque chose, le monde entier regarde et le monde entier copie. Delphine. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis très contente de vous rencontrer parce que je trouve super ce que vous avez fait pour le milieu sportif et au niveau business et tout. Donc, je trouve ça cool. Maintenant, l'autre jour, quand j'ai regardé la télé, j'ai vu une autre personne en fait. Vous étiez quasiment en trans, en train de diffuser des propos à la limite haineux. Moi, ça m'a dérangée parce que quand on emploie le mot racisme à tour de bras, à tour de bras, en fait, il faut savoir où est-ce qu'on le situe. Donc, moi, par exemple, en 2017, j'ai voté Emmanuel Macron. Je suis très, très déçue et je peux vous dire pourquoi je suis très déçue. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire au deuxième tour ? Voter blanc, c'est un peu compliqué. Donc, je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que je suis raciste ? Non, pas du tout. Mais je vais vous répondre par une chanson de Kassav. Quand tu empruntes le chemin de Je m'en fout, tu arrives au village de Si J'avais Su. Oui. Et dimanche soir ou lundi matin, je n'ai pas envie d'habiter le village de Si J'avais Su. J'ai envie d'habiter en France avec tout ce que ça représente. Et ça, c'est important, je crois, pour notre génération. Je n'ai pas envie qu'on soit la génération qui mette l'extrême droite au pouvoir. Alors, on peut être déçu. J'ai tenu des propos très violents contre le président dans mes émissions. Je ne l'ai pas ménagé. On peut être déçu. C'est une chose. Mais on a une responsabilité en tant que Français et de tout ce que ça représente dans le monde. On a une véritable responsabilité. Il ne faut pas la louper. Parce que les choses ne sont pas faites pour dimanche prochain. Contrairement à ce qu'on peut croire, ce n'est pas joué. Je crois que pendant ces cinq ans, malgré tout, vous oubliez les gilets jaunes dont on s'est foutus. Vous oubliez les gens qui ne voulaient pas se vacciner, qui avaient peur qu'on a emmerdés. Vous oubliez les histoires McKinsey qui est un truc absolument abominable qu'on a mis sous le tapis et qui est incroyable. Vous oubliez la souffrance du personnel soignant qui était déjà avant la crise. Ceux des pompiers, ceux des policiers, ceux des enseignants. En fait, voilà, au bout d'un moment... Je vous dis ça parce que moi, j'ai eu un flot d'insultes. – Alors justement, j'ai eu un flot d'insultes. – Je me doute que j'ai engagé. – Elle voulait faire une mise au point aussi. – Oui, oui. – Voilà, donc, j'ai 30 ans. Je m'intéresse à la politique. Je suis une citoyenne engagée. J'ai le droit de donner mon avis. Quand j'ai vu ce qui s'est passé ce week-end, alors vous étiez tous tout à fait tranquilles. Moi, c'était un des pires week-ends de ma vie. – Alors, dis-nous ce qui s'est passé. – J'ai jamais eu... J'ai eu des milliers d'insultes, des milliers de menaces. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que les médias ont fait leur choux gras de tout ça. En fait, ils ont découpé des choses. Je pense qu'ils n'ont pas regardé tout le TPMP. Ils ont découpé et au final, ils ont dit « Delphine, elle fait la promotion de Marine Le Pen. » Mais en fait, ce n'est pas ça. – C'est pas du montage. – Moi, je suis juste une citoyenne qui est déçue. Si je faisais la promotion de Marine Le Pen, j'aurais peut-être fait la promotion de cette candidate au premier tour, ce que je n'ai pas fait. Sauf que maintenant, au deuxième tour, il y a une personne ou il y a une autre. On a déjà essayé une personne, ça ne me correspond pas pour ces raisons-là. Voilà. Je suis une ancienne Miss France. Ça fait dix ans que je véhicule les valeurs de la France qui pour moi sont la liberté de penser, la liberté d'agir, la liberté de m'exprimer, la liberté de m'habiller. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est pouvoir m'exprimer sans qu'on m'insulte, alors que moi, je veux le meilleur pour mon pays. Et j'ai vu ce qui s'est passé. – Mais ça, tu l'entends tout à fait. Et moi, tout ce que je veux, c'est exactement la même chose. pourquoi est-ce qu'on n'a pas diabolisé Marine Le Pen avant ? Maintenant qu'Éric Zemmour est sorti, maintenant au second tour, on la diabolise et c'est la seule arme qu'on utilise. – Parce qu'Éric Zemmour servait à ça. C'est clair qu'entre Marine Le Pen et Zemmour, je votais Marine Le Pen. Après, je quittais le pays, mais je votais Marine Le Pen. Voilà, évidemment, parce qu'on nous a envoyé le pire. Marine Le Pen, c'est moins pire, mais c'est pire. Il y a toujours pire, donc ça ne me va pas. Mais après, vous savez, moi, je suis athée, donc je suis très à l'aise. Mais la religion musulmane, pour moi, elle est culturelle. Elle n'est pas culturelle. C'est la religion de mes parents, je la respecte. Ma maman fait le ramadan, je respecte. Et on nous a beaucoup ostracisés, notamment à cause des attentats. Je voulais vous dire deux choses. Moi, d'abord, j'étais l'éditeur de Charbes et de T-News. Je les ai lancés, je les ai connus. Et fortement, j'ai été affecté lorsqu'ils ont été tués par des gens qui ont un prénom qui ressemble au mien, par des gens qui ont un physique qui ressemble à celui de mes cousins. Et je peux vous dire que pour toute cette génération, les coups qu'ils prennent d'un côté et ensuite, être associés à ces gens qui ne relèvent pas de la religion, qui relèvent de la psychiatrie, pour moi. Plus de la psychiatrie que de la religion. Je peux vous dire que ce n'est pas facile. Et ce n'est pas simple. Et surtout, les gamins, à l'école, après les attentats du 11 septembre, après les attentats à Paris. Vous croyez que c'est facile d'être un gamin avec un prénom étranger à l'école alors qu'on entend toute la journée des djamels ou quoi ? Et non. Moi, je suis pour une société inclusive. Je crois qu'on est une grande famille. Bien sûr que tout ne va pas bien. Bien sûr, sur les gilets jaunes, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis d'accord avec vous. Sur le pass sanitaire, il y a beaucoup de choses à dire. Je suis d'accord avec vous. Mais le président Emmanuel Macron, il n'a pas eu un mandat facile. On est tous d'accord pour le reconnaître. Crise sociale, donc les gilets jaunes, une pandémie et une guerre. Non, mais la pandémie, ce n'est pas de sa faute. Mais les gilets jaunes, c'est de sa faute. Non, les gilets jaunes, ce n'est pas de sa faute. C'est le résultat de dizaines d'années de nullité des politiques. Non, mais les attentats, ce n'est pas de sa faute. Et le Covid, ce n'est pas de sa faute. Les gilets jaunes, c'est de sa faute. Toutes les manifestations. Moi, ce qui me dérange, et je vais vous le dire, c'est que les personnes, aujourd'hui, à cause de cette pensée unique, parce que les gens ont peur de s'exprimer et ont peur des insultes que j'ai reçues. Il y a une pensée unique qui est tout sauf démocratique. Et que les gens qui étaient dans la rue, il y a deux mois, ils vont voter Macron. Et ce sera les mêmes personnes qui seront à nouveau dans la rue. Et il y a quelques mois, Mathieu, tu disais « Oui, ce n'est pas la peine de faire des manifestations. Bientôt, il y aura les urnes. Vous pourrez manifester à ce moment-là. » Clairement. Sauf que là, les gens deviennent nouveau amnésiques, en fait. Ils préfèrent manifester dans la rue, puis pas pendant les élections, puis à nouveau dans la rue. Et c'est ça, moi, qui me dérange. Parce que si plus de 60% des personnes ne sont pas du tout d'accord avec cette politique-là, pourquoi est-ce qu'un nombre très conséquent voterait à nouveau ? C'est ça, moi, en fait, que je ne comprends pas, en fait. Est-ce qu'il peut y avoir plus le chaos qu'aujourd'hui ? Et encore une fois, je le répète, donc toute la presse qui écoute, s'il vous plaît, arrêtez de déformer mes propos. On m'a dit que je suis la seule personne publique qui s'est engagée pour Marine Le Pen. Je ne me suis pas engagée pour Marine Le Pen. Je suis juste engagée. Tu as dit que tu voulais que ce soit la maman des Français. Je veux bien que tu dises... Et tu as eu raison. On travestit la France. Moi, je veux l'opposition. En fait, vous vous engagez contre Emmanuel Macron. Oui, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais de fait, elle dit que c'est pas vrai. C'est pas parce que tu as dit... Moi, je me trouve courageuse d'avoir donné ton opinion. Non, mais t'es courageuse d'avoir donné son opinion. Mais tu as dit, je veux que ce soit la maman des Français. Ça veut dire que tu veux que ce soit notre présidente. Après, tu es courageuse. Je suis déçue d'Emmanuel Macron. Je fais quoi ? Mais ne dis pas que tu n'as pas dit que tu étais pour Marine Le Pen. Parce que ça, c'est pas vrai. Tu l'as dit, tu as été courageuse, tu l'as fait. Il faut aller au bout. Et c'est pareil, Mourad. Vous, vous avez été pour Macron. Vous l'avez défendu. Vous avez dit qu'une partie de l'électorat de Macron était raciste. Et vous devez l'assumer. Ne rétrompez d'aller pas. Je n'ai pas dit, je l'ai dit dans un contexte, on ne peut pas retirer le préambule. Sinon, c'est retirer le sang. Ce n'est pas possible. Après, sur Emmanuel Macron, tout n'a pas été parfait. Moi, le premier, je lui avais fait passer le message, notamment pendant la période du confinement, des restrictions, de lui dire, ça serait quand même bien que vous disiez que ce n'est pas facile à prendre comme décision. Parce qu'il y a des décisions liberticides que vous les faites pour la santé des Français. Mais précisez-le. De préciser, je ne suis pas fier quand je prends ce genre de décision. Parce que je sais ce que je demande aux gens. Et je ne veux pas en abuser. C'est compliqué à prendre comme décision. Je trouve que là-dessus, ils se sont un peu loupés vis-à-vis des Français. De dire, simplement, on le fait. Mais attention, on n'y prend pas plaisir à vous dire de rester chez vous enfermés. C'est parce qu'on est inquiets face à une pandémie qu'on est un peu perdus. On ne la maîtrise pas. Ce qu'elle reproche, Delphine, c'est plus la politique vaccinale. Oui, entre autres. Mais même les gilets jaunes. Donc moi, je n'étais pas sur les ronds-points. Mais j'avais de l'empathie pour ces gens-là. Moi, j'ai de l'empathie pour des gens qui sont au chômage parce qu'ils n'ont plus le droit d'aller travailler. Mais je crois que, Mourad et toi, vous avez un point commun. Vous avez passé un week-end agité. Vous avez passé un week-end de merde pour des raisons différentes, tous les deux. Mais c'est vrai que Delphine a été très affectée par son week-end. Mais oui, mais effectivement, on est dans le même bateau. Moi, ce que je vois, tous les deux, ce que je vois, c'est que tous les deux, vous voulez, tous les deux, une France. On est le meilleur pour la France. Bien sûr, bien sûr. Mais oui, sauf qu'on sait déjà ce qui s'est passé pendant cinq ans. Donc voilà. C'est ce que disait Mourad en premier temps. Je vois que Macron, on ne m'y reprendra plus parce que je suis déçue. Donc maintenant, pourquoi pas essayer autre chose ? La société start-up que voulait le président, elle a été compliquée à mettre en place pendant cinq ans parce qu'il y a eu pas mal d'événements qui sont arrivés et qui font que je trouve que c'est déjà pas mal. Macron a été en marche et peut-être que grâce à ça, on est encore en vie. Parce que c'est déjà une prouesse d'être encore en vie aujourd'hui. Après, tout ce qui s'est passé, le pays est là, le chômage a baissé. Alors le chômage a baissé, c'est tout dépend des chiffres. Oui, mais on est quand même un pays aujourd'hui. C'est des métiers hyper précaires, des jobs hyper précaires. Et pour McKinsey, personne n'en parle jamais et c'est vraiment une aberration. C'est une aberration et vous le savez très bien. Ce n'est pas le premier à faire appel à des cabinets de conseil. Pour des prix comme ça ? Ce n'est pas le premier à faire appel à des cabinets de conseil. À faire appel à des cabinets de conseil, je suis désolé. Non, mais les chiffres sont incroyables. Et si vous vous informez, vous verrez que le problème, c'est qu'il y a une pensée unique. Il y a une dictature de la pensée qui fait vraiment froid dans le dos. Parce qu'on ne peut pas réfléchir sur les programmes. On est tout de suite jugés. Et moi, c'est ça en fait qui m'a dérangée, c'est qu'on est jugés. Et on sent quelque part que les médias ou que l'État a la main mise sur les médias parce qu'ils n'ont que coupé, pour ma part, je parle, comme ils le voulaient. On est compagnons de coupure. Pardon ? On est compagnons de coupure. Moi aussi, je sais que vous. Quand j'ai vu le premier extrait chez vous, je ne savais pas si c'était la version courte ou la version longue parce que pour moi, c'est un peu la même chose. Parce que votre première phrase, c'est « Les personnes qui votent autre chose que Macron sont des racistes. » C'est pour ça que je vous ai demandé est-ce que j'ai des têtes de racistes. Ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. Je mesure mes propos. Je ne vais pas insulter les gens qui votent Front National ou Rassemblement National. Je connais aussi par moment ce que peut représenter en termes de message de détresse ce vote. J'en suis conscient. Mais peut-être qu'il faudrait redonner de l'importance au vote blanc, tout simplement. Le vote blanc, ça pourrait dire, par exemple, « On ne veut pas de vous. » Mais des deux. Mais c'est pas le cas. Tous nuls. Mais si le blanc était majoritaire, on change. Ce qu'il faut comprendre, et ça, bien sûr, les médias l'ont passé en silence, c'est que s'il y avait eu quelqu'un d'autre, ou par exemple Mélenchon, parce que dans tous les programmes, il y a du bon et du mauvais. Personnellement, étant donné que je ne veux pas reconduire avec le président sortant, j'aurais voté pour quelque chose d'autre, juste pour essayer quelque chose d'autre. C'est très important, parce qu'ils ont tous leurs points positifs et leurs points négatifs. Voilà. Et ça, bien sûr, on n'a pas le négatif. Est-ce que ça t'a apporté préjudice, ce que tu as dit déjà ? Ça m'a apporté préjudice... Il y a eu des gens qui t'ont appelé des... Pas du tout, des coups de... En fait, rien que tous les messages que j'ai reçus, il y avait une première vague de messages très positifs à la suite de l'émission, quand les gens regardaient le direct en entier. Et puis ensuite, il y a eu une deuxième vague, que du négatif, à la suite de tous les articles que les médias ont sortis, coupés, coupés. Mais c'est ça, et ils font très très mal. C'est comme Mourad, je pense que Mourad aussi, c'est exactement le même problème. C'est que les mecs, ils prennent un truc, qui est sur Twitter, ils mettent un titre, Mourad Boudjellal insulte les électeurs du Front National. Mais c'est ça ! Derrière, les mecs regardent même pas l'extrait, c'est un déferlement. Et c'est ça le problème aussi des réseaux sociaux. C'est-à-dire, les mecs n'ont pas regardé ni le meeting d'Emmanuel Macron, ni ce que tu as dit complètement dans l'émission. Et derrière, tu te fais défoncer, parce qu'aussi, il y a ce qu'on appelle des putes à clics qui vont mettre des titres. Mais c'est normal, c'est la dernière ligne droite, c'est normal. Et chacun fait son buzz, et au moins, tout le monde arrive à vendre ses journées, ses papiers, etc. Mais moi, d'avoir été associée directement avec des montages et tout, Delphine Espizière et Marine Le Pen, plutôt que de dire Delphine Espizière est une citoyenne de 30 ans qui réfléchit à la politique et qui ne veut plus de Macron, et donc qui prend l'opposition, je suis désolée. Oui, la phrase est un peu plus longue. Pour la petite info, j'ai demandé à Charles Consigny, à mon avocat, d'entamer une procédure contre Marine Le Pen pour diffusion de fausses nouvelles en campagne électorale. Bien sûr, je vais l'attaquer. J'espère qu'il lui reste un peu de temps sur son agenda judiciaire, pour moi, mais on va l'attaquer, oui. Alors, les grandes gueules dont vous faites partie, nos amis des grandes gueules, d'ailleurs, qu'on aime beaucoup, des RMC ont annoncé que vous étiez écarté de l'émission après votre prise de position pour Emmanuel Macron. Ça me dit, pour moi, là-dessus, je le dis, je te le dis, Mourad, il n'y a zéro débat. Je comprends tout à fait, j'aurais fait exactement la même chose. C'est la règle, je la connaissais. C'est la règle, oui. La règle est simple. Il est soutien d'Emmanuel Macron, je suis désolé. Il y a 5 ans, c'était le cas, déjà. Ah non, mais moi, je soutiens les grandes gueules à son âge, et je la comprends, vous savez, et j'aurais pris la même décision. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord ? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous, excusez-moi, parce que le temps est décompté, le temps de parole est décompté. Mais vous ne pouvez pas, alors je vais vous dire, c'est un bordel pas possible, et je sais quel est le problème. Et je comprends mes confrères et mes potes des grandes gueules, vous vous rendez compte ou pas ? Ils vont dire, Mourad Boudjellali, il vient tous les jours, il est chroniqueur, et on va être avec une petite calculatrice, et on va dire, alors aujourd'hui, il a parlé 14 minutes 22, demain, il faut que tu trouves un mec du RN qui va parler 14 minutes. Bernard Montiel, ici, le temps de parole est décompté. Pas du tout. Si, bien sûr que c'est. Non, mais vous dites n'importe quoi. Bernard Montiel, je connais mieux l'émission que vous. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. C'est moi qui dit, donc si moi, je vous dis non, c'est non. Non, alors, avant, j'ai une question. Non, mais je vous dis, Laurent Fontaine, oui, Bernard Montiel, jamais de l'avis. Bernard Montiel, son temps est décompté quand il est au point soleil. C'est tout. Non, mais vous dites n'importe quoi. J'entends parfaitement, mais vous me répondez tant de paroles, calculs, mais moi, je vous réponds débat politique. Si on ne peut plus s'engager à ce moment-là, on a ces... Non, mais je vous donne mon point de vue. On a ces petits débats. Gilbert Dès, il y a des règles. Il y a un laps de temps avant l'élection où il y a des règles. Vous ne pouvez pas faire parler plus un candidat pour un candidat qui est avec Macron plus qu'un candidat qui est avec la paix. Mais il faut les respecter. C'est ça, il y a des règles. C'est comme quand tu commences un jeu, tu dis, il y a des règles. Nous, on a commencé la télé. Ici, il y a des règles pareilles. On se plie aux règles. On ne va pas changer les règles. La décision des grandes gueules, elle était obligatoire. Je le dis. Et j'ai vu que ça a fait une petite polémique. Et vraiment, je défends une bonne des grandes gueules à fond là-dessus. Et moi, on reviendra après. Mais j'étais obligé. C'est la règle, on la connaît. Moi, il y a cinq ans, j'ai été soutien du président à Bercy. Et je savais que je devais me mettre en congé des grandes gueules le temps de la campagne. Je trouve ça normal. Non, je trouve ça normal parce que c'est la règle. Mais peut-être qu'il faudra un jour la revoir. Parce que c'est très compliqué. Parce que là, oui. Non, mais j'entends parfaitement ce que vous dites. Et je ne juge pas. Je reconnais parfaitement aussi le courage de Delphine. Mais du coup, pardon, quid de Delphine qui a dit hier je veux que Marine Le Pen soit la maman des Français. Alors, Delphine, maintenant, elle est décomptée. Ah oui ? Il paraît. C'est ce que je veux dire. La RKM la décompte. Bien sûr. La RKM la décompte. Et bien, voilà, ça fait l'équilibre. Regarde, Delphine, vous ne la verrez plus. Vous ne la verrez plus. C'est une question. Pourquoi Mourad n'en décompte pas autant ? Pourquoi il est viré ? Je vais vous dire, là, maintenant, avec la venue de Mourad ce soir, on va faire les décomptes. Et puis voilà, on va équilibrer. On peut faire pareil aux grandes gueules, Cyril ? Oui, mais moi, je comprends, les gars. Je vous dis la vérité. Ça va, c'est 4 jours. Oh, ça va. Il reviendra lundi. Oh, on n'est pas les mecs. Ça va. Ce n'est pas non plus, franchement, une punition extrême. Je suis désolé. Ça peut être louper une émission. 10 000 euros. Moi, je pense que ça a été beaucoup de bruit pour rien. Parce que Mourad, tu ne vas pas tous les jours. Non, non. Il a louper une émission, ça fait un truc de fouille. 10 000 euros. Ce qui est fou, c'est que quand on lit, on a l'impression qu'il est viré de l'émission. Ah, ben, tu vois, je pense que je vais faire chroniqueur en grande gueule. Sous-titrage ST' 501